bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing un unboxing un petit peu spécial avec un colis spécial mais avant de vous présenter le colis et bien je vais tout simplement lire un petit mail car nous avons le retour de justine bonjour florian j'espère que tu vas bien cette fin d'année 2020 ouais ça date un petit peu ce colis là mais on a eu des petits soucis je vous raconte après j'espère que tu te souviens de moi je suis justine qui avait voulu passer au zéro déchet sache que je suis toujours au zéro déchet comme ça vous avez des petites nouvelles de justine félicitations justine ça doit pas être évident moi je sais que j'aurais du mal mais j'ai réussi à convaincre des amis de faire de même nous sommes toutes des followers de la première heure et c'est pourquoi mes amis souhaiteraient faire comme moi et offrir leurs produits bien sûr tout sera désinfecté etc etc dis moi si cela te ferait plaisir gros bisous à toi monsieur beauté en herbe et bien sûr portos justine puis ensuite j'ai reçu un autre mail bonjour florian bonne année un petit peu en retard mais tout de même sache que le colis de tous les derniers produits de ma petite troupe vient d'être déposé en point relais j'ai hâte de voir ta réaction vidéo bonne journée justine merci justine alors ce qui s'est produit c'est que on n'a pas eu de numéro de suivi donc moi j'attendais le numéro de suivi mondial relais voilà et on a attendu on attendu puis justine un jour est venue me trouver sur discord comme quoi discord c'est plus efficace pour discuter elle m'a dit ben elle colis faut aller le chercher au point relais j'ai fait ben quel colis moi au début j'ai dit quel colis parce que oui elle m'a dit qu'elle avait envoyé le colis mais des fois on me dit oui j'envoie le colis puis le colis il est posté enfin c'est pas vraiment posté puisque c'est en point relais mais un mois après quoi et là ben j'ai eu de la chance parce que je suis allé chercher mais vraiment dans les derniers jours de disponibilité du colis donc tout ça pour vous dire que si jamais vous souhaitez m'envoyer quelque chose il faut m'envoyer le numéro de suivi pas juste le colis a été envoyé ou autre vraiment le numéro de suivi comme ça moi je vois s'il a vraiment été déposé au point de relais et non pas uniquement que l'étiquette a été imprimé et ça me permet de suivre mais moi souvent je regarde tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et s'il ya un pépin je vous contacte avant alors il y a une particularité dans ces colis là la pratique l'arrêté bon c'est déjà qu'il est très gros mais alors aussi il est en ruban et de ruban adhésif donc ça va être un petit peu de galère pour l'ouvrir alors on a 5 kg à l'intérieur je vous prévois une vidéo rangement dans laquelle on va ranger ensemble tous mes produits c'est à dire que j'ai une idée pour mieux utiliser les produits que vous m'envoyez et je vais les classer par type toutes les lotions tous les nettoyants tous les démaquillants tous les sérums tous les crèmes de jour tous les crèmes de nuit tous les contours des yeux je vais tout retrier je vais tout mettre dans des petites boîtes je sais pas encore mais des boîtes en carton j'en ai plein puisque vous m'envoyez plein de choses et je vais étiqueter tout ça et peut-être même que je mettrais ça dans une étagère je sais pas comment je vais me débrouiller mais ça me permettra d'y voir plus clair et surtout et bien de mieux utiliser les produits parce qu'il m'arrive encore d'acheter des trucs et alors qu'au final j'en ai plein chez moi bah oui c'est comme ça parce que je peux pas avoir de mémoire une liste de tous les produits qu'il ya chez moi c'est plus possible là c'est plus possible bref j'ouvre ça bon vous avez compris que c'était un colis comme ça voilà très lourd donc je vais pas vous le montrer plus longtemps je vais essayer d'ouvrir ça d'enlever tout le ruban adhésif et on se retrouve pour voir ce qu'il ya à l'intérieur je sais pas quel carton a été utilisé pour envoyer ce colis j'ai dû scier le carton littéralement avec mon fameux couteau à dents là qui m'a coûté un euro et qui vient de belgique j'ai dû scier le carton je comprends pas comment ça s'ouvre voilà je j'ai pas compris j'ai pas compris comment ouvrir ce carton autrement c'est à dire que tout est collé autour je regarde normalement un carton c'est une languette avec je comprends pas je comprends pas comment un carton comme ça ça s'ouvre en temps normal bref j'ai tout scié et je vous montre l'intérieur mon dieu je pourrais pas faire ça jusqu'à mes 90 ans de tenir à bout de bras des colis de 5 kg c'est chou il ya plein de trucs énormément de trucs je vois que c'est numéroté je vois qu'il ya du winnie l'ourson aussi ah ah du papier cadeau winnie l'ourson et un courrier donc on va commencer par ça oh mon dieu donc le petit fiche destinataire mais ça c'est bien au moins si le colis perd il ya la fiche destinataire pour retrouver et bon bah je vais mettre ça sur mon tiroir mais bon et c'est lourd ah c'est lourd et en plus le tiroir est rempli de fond de teint donc le poids du fond de teint plus le poids du colis le pauvre tiroir est en train de souffrir alors on va se dépêcher bonjour florian j'espère que tu vas bien moi je continue ma vie zéro déchet et j'ai réussi à embarquer avec moi des amis alors voici leur dernier produit qu'elle t'offre j'espère bientôt les voir en vidéo bon déballage ps tout a été désinfecté voici notre stock de lingettes désinfectante mais les faisons nous mêmes maintenant à 1 1 attendez c'est numéroté ok ah oui il y avait juste une petite introduction à ben alors le 1 oulala j'ai pas capté voici notre stock de lingettes désinfectante nous les faisons nous mêmes maintenant oui donc effectivement je vais prendre les petits paquets numéro 1 non non mais parce que si je vous lis tout d'un coup vous allez être spoilé donc commençons par le 1 ah alors qu'est ce que c'est tout ça moi j'utilise ça surtout en ce moment ah oui il y en a plein donc on a les fameuses lingettes clean plus de chez action très pratique également pour les téléphones et les cosmétiques alors cosmétiques ça va être par exemple les embouts de gloss etc vous pouvez les laver avec ça les fards à paupières ou les fards crème ou les embouts de rouge à lèvres peut-être moins quoi que ça se tente mais voilà même les embouts de mascara de temps en temps vous pouvez passer un petit coup de lingette désinfectante ça évite que votre mascara périme trop rapidement ça j'adore donc on a celle-ci celle là on a ça également il y a trois paquets pourquoi est ce que je vais mettre tout ça ah et il y a aussi celle-ci que je connais pas mais bon ça doit être très bien aussi à la glycérine aloe vera mild cleansing and refreshing care for your skin bon ça c'est les petites lingettes plus nettoyantes classiques sur les autres c'est bien marqué clean plus et c'est marqué ah hygiénique lingette hygiénique c'est pas marqué désinfectant non plus mais bon alors c'est toujours pareil il faut voir les normes mais bon c'est déjà mieux à mon avis de laver avec ça que de ne rien faire du tout et surtout que celle-ci je sais qu'elles sont très riches en alcool car je les connais on continue donc avec le numéro 2 parce que là je vois que ça va jusqu'au 14 et on tourne la page il y a 21 très grand colis donc numéro 2 une trousse bien remplie ah bah en plus si on fait des farces bah oui parce que du coup une trousse bien remplie ça veut dire qu'elle est remplie et qu'il y a énormément de trucs à l'intérieur ah je vois plein de choses je vois plein de belles choses plein de belles choses mais du coup est-ce qu'on se réserve cette trousse pour une vidéo genre je déballe et je teste oh bah tiens je vois le rouge à f que je porte aujourd'hui que j'aime beaucoup ah je sais pas ça je sais pas je sais pas je vais vous montrer cette trousse comme ça et je vais pas tout déballer tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un magnifique gloss mais c'est un gloss je ne sais pas il y a du rouge à lèvres du gloss il y a du vernis du vernis à ongles christian dior même oh là là il y a plein de choses là dedans donc bon je vous montrerai au fur et à mesure tout ce que j'utilise mais une belle trousse parce que là si je commence à tout déballer on en a pour mille ans c'est quoi ça j'ai l'impression qu'il y a ah non c'est un clinique c'est pas un kiko tiens ça ressemblait à un kiko ah pas mal de belles marques alors là je vois friends rachel rouge à lèvres c'est francis revolution c'est fait par revolution make up je connais pas du tout regardez moi ça vous avez connu cette gamme là moi j'ai pas connu pas mal de rouge à lèvres pas mal de gloss je vois du mascara bref 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 j'ai hâte de tester tout ça on continue alors futur déficit make up coloré ah non futur défi oh mon dieu je sais plus lire j'ai pas mes lunettes futur défi make up coloré oh la 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 numéro 3 qu'est ce que c'est ça alors faut que je trouve le numéro 3 4 bah le 4 je le garde dans la main parce qu'on va il est où le 3 10 6 3 ah j'ai 3 et 4 6 3 c'est marqué non non ah non c'est regardez les abeilles elles font des tourbillons et je crois que c'est marqué 6 j'ai pas toute ma tête aujourd'hui bon en tout cas c'est pour un futur défi de maquillage coloré d'ailleurs j'ai vu une palette magnifique à pas cher mais bon si je la prends je vais déjà ranger toutes mes affaires et je vais voir ah le retour de cette palette la pretty eyes la pretty eyes qui est une palette avec des pastels dedans des couleurs pastels que j'ai déjà embarqué en vacances l'année dernière à petit doublon mais je l'ai déjà testé et moi je l'aime bien sachant qu'elle n'est pas hyper pigmenté mais j'arrive à me maquiller avec et alors surtout les verts sont magnifiques ok donc c'est la pretty eyes ok ok bon on pourra refaire un maquillage peut-être avec mais bon il y a des trucs qui me donnent envie en ce moment j'ai envie d'essayer certaines palettes ça c'est vrai j'ai une idée j'ai une idée c'est bien d'en avoir deux alors je vous explique moi les palettes j'ose pas utiliser les fards humides parce que j'ai peur que ça abîme les fards parce qu'il y a certains fards une fois qu'on les a humidifiés on peut plus les utiliser secs on est obligé de tout le temps les humidifier là comme j'ai la palette en double et comme je sais qu'elle n'est pas énormément pigmentée enfin en même temps c'est des couleurs pastels donc c'est sûrement fait exprès j'ai envie de voir si celle-ci je peux l'utiliser humide comme ça j'en ai une humide pour faire des genres d'aquarelle sur les yeux et j'en ai une matte que je garde parce que cette palette là moi en été je l'utilise quand même parce que c'est des couleurs pastels et que des fois j'aime bien juste un petit peu de couleurs légères donc ça c'est une idée je vais essayer de tester des fards humides est-ce qu'on peut s'en sortir avec des fards peu pigmentés si on les humidifie et notamment ces fards là comme ça si vous avez la palette chez vous vous pourrez voir vous pourrez voir la différence entre les maquillages que j'ai fait quand je n'humidifiais pas les fards et le maquillage que je vais faire là maintenant ah il y a de l'idée il y a de l'idée 4 défi de tout faire avec cette palette ah voici la palette numéro 4 elle est assez fine et donc c'est une palette à tout faire palette à tout faire j'ouvre ah palette à tout faire je crois que je la connais aussi cette palette là mais est-ce que je vous ai filmé un tuto avec je ne sais plus mais voici cette palette est-ce que vous vous en souvenez est-ce que vous vous en souvenez de cette palette celle-ci est pas mal mais pareil pas énormément pigmentée voyez là par exemple si je prends du noir donc ça serait peut-être une bonne idée aussi de tester mouillé comme ça je vais pouvoir faire voilà j'aurai la palette en mouillé et la palette en sec parce que si ça marche bien humide mouillé et ben pareil hein j'utiliserai j'utiliserai parce que celle-là j'ai toujours trouvé que les couleurs étaient magnifiques voyez donc on continue on continue numéro 5 tuto violine ah j'ai pas vu le paquet numéro 5 donc je continue dans ma découverte ah j'ai le numéro 6 qui est là donc je vais le mettre de côté dis donc je trouve pas le 5 allez je repasse tout en revue parce que j'ai fait tous les paquets est-ce que je me suis trompé 16 19 oula attention oui il y a des trucs qui cassent on m'a prévenu en plus on va pas les casser en vidéo quand même le 21 le 13 le 7 6 7 je mets de côté le 15 celui-là je vois pas de numéro ah il y en a un à 17 si c'est bon le j'ai un 6 et un 9 je sais pas c'est lequel ah ça c'est un problème tiens d'ailleurs il y a 6 et 9 bon on verra suivant la description du coup j'ai le 9 du coup j'ai le 9 qui est là le 10 bon le 10 je le laisse dans le carton ah là 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 vas-y donc bah là j'ai encore un 9 mais il y a un problème c'est quoi ça ou c'est le 5 non c'est un 9 ça bah écoutez j'ai deux numéros 6 j'ai deux numéros 6 visiblement et j'ai pas de numéro 5 comment faire bon je vais ouvrir un 6 on verra bien alors 6 c'est couleur de saison et 5 tutos violines je pense que j'ai deux fois numéro 6 vous voyez là il y a un petit 6 là il y a un petit 6 donc tutos violines je pense que c'est ça on va voir on va voir je ne sais pas la Really Truly Gorgeous Eyes 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 Palette il me semble que je l'ai aussi pas mal de doublons mais comme c'est des produits qui ne sont pas neufs ça me dérange un petit peu de les offrir en tout cas lors d'un concours sur ma chaîne parce que s'il y a un problème une infection ou quoi j'en suis responsable par contre sinon j'ai peut-être donné aussi autour de moi ou alors je vais toutes mes palettes je vais avoir la version mat entre guillemets et la version humide pour toutes mes palettes ça serait une idée aussi de pouvoir jouer avec des humides et des mats on va voir ce qu'on fait de tout ça mais peut-être aussi pouvoir faire des vidéos expérience genre mélanger des couleurs pour avoir des nouvelles couleurs ou transformer des phares en enlumineurs en mélangeant du blanc avec du rose on va peut-être pouvoir faire des bonnes vidéos sans rancune parce que j'ai les palettes en double bon du coup là j'ai un autre 6 alors j'ouvre tuto violine et couleur de saison est-ce que là c'est couleur de saison ou tuto violine je ne sais pas je vous rassure celle-ci je ne l'ai pas de palette alors ah voilà ça doit être ça tuto violine donc c'est une palette de chez Yves Rocher avec des phares comme ceci et donc effectivement et bien ce sont des phares plutôt mat assez mat il y a quelques micro paillettes mais c'est plutôt une base mat et bien sûr c'est violet et ouais donc et bien on testera ça bien entendu parce que moi le violet j'aime beaucoup alors je mets ça avec mes produits à tester oh mon dieu il y a trop de produits ça se casse la figure on continue allez on passe au 7 bath time et bien ça c'est évident c'est une bande de bain mais laquelle ah monsieur Bocanherbe va être content aussi parce qu'il adore les bandes de bain ça j'ai pas ah ça j'ai pas j'ai jamais été oh elle est mignonne en plus boule de bain effervescente et l'eau du qui senteur baby powder ah ça sent bon en plus regardez moi ça c'est une bande de bain avec un petit canard comme ça à mon avis le canard il doit se détacher quand la bande de bain fond et le canard peut-être flotte ah ça ça sent bon ah j'aime bien ça vraiment une bonne odeur ouais moi les odeurs bébé un petit peu fleur de coton etc j'adore alors on continue parce que là on est qu'au numéro 7 et puis je vois que ça fait déjà 20 minutes mon dieu qu'est-ce que c'est efficace comme vidéo est-ce vraiment utile on attend ton avis alors le 8 c'est un truc pas très utile je me souviens pas l'avoir vu le 8 si je l'ai vu il est là un truc pas vraiment utile pourtant on dirait un flacon ah il y a du liquide à l'intérieur ça doit être un soin mais peut-être un soin qui fonctionne pas on me demande de tester oh géo ah non biologie dipsy extract pré-shampoo qu'est-ce que c'est que ça ? ah oui effectivement qu'est-ce que c'est que ça un pré-shampooing pré-shampooing préparation pour cheveux abîmés appliqué sur cheveux humides laisser agir 5 minutes pour intensifier l'effet nettoyant rincer soigneusement à utiliser avant le shampoing attendez j'ai pas compris ou plutôt j'ai compris mon dieu tout se casse la figure ah oui non mais là il y a de quoi vous avez raison cassez-vous la figure parce que donc je résume la situation pour les cheveux abîmés on vous propose un produit qui est une sorte de shampoing que vous allez laisser poser 5 minutes donc déjà laisser poser 5 minutes un shampoing assez extraordinaire pour ensuite le rincer soigneusement en insistant bien pour au final ensuite refaire un shampoing qu'est-ce qu'il y a comme composition il faut que je regarde la composition de ce produit et il y a du sodium lauré de sulfate ah ça c'est une pépite ça c'est une pépite bravo les filles peut-être aussi les garçons je ne sais pas qui entoure Justine mais vous m'avez trouvé une belle pépite est-ce que je vais tester ça pas tout de suite parce que 5 minutes du sodium lauré de sulfate ma coloration va partir mais c'est sûr que si je veux changer de couleur c'est peut-être une solution finalement le pré-shampoing par contre spécial cheveux abîmés je ne comprends pas comment un produit avec du sodium lauré de sulfate peut aider les cheveux abîmés en faisant un pré-shampoing et en laissant poser 5 minutes là je vais tester quand je voudrais changer de couleur je vais tester mais je ne suis pas convaincu déjà là sur le programme et en regardant la composition c'est sûr qu'est-ce vraiment utile est-ce vraiment même ça est-ce qu'utiliser ce genre de produit dites-moi si vous le connaissez Schwarzkopf Biologie ah oui dites-moi ça si vous avez testé si vous connaissez parce que c'est une pépite ah j'aurais vu ça en magasin j'aurais acheté direct aussi rien que parce que ce truc est improbable bon sinon on l'utilisera comme shampoing classique sans laisser poser 5 minutes ça fera peut-être un shampoing plus doux par contre ça toujours détournement de produit couleur vacances d'été numéro 9 ah c'est peut-être la coloration pour les cheveux 18 non 9 là on voit bien que c'est le 9 puisqu'il est un peu plus alors c'est bizarre parce que couleur vacances d'été on dirait que c'est un flacon genre flacon de shampoing j'ouvre je vous montre c'est quoi c'est ah j'adore ça j'adore c'est une gelée éclaircissante progressive effet soleil sur mesure sans ammoniac ça c'est vachement bien pour éclaircir mes racines sans faire une vraie décoloration donc comment ça fonctionne ça mode d'emploi appliquer sur cheveux lavé sauré pour un effet tie and dye appliquer le produit sur les pointes pour un effet plus nuancé appliquer sur les mèches ciblées pour un éclaircissement plus intense activer le produit à l'aide de la chaleur d'un sèche-cheveux s'utilise en complément du shampoing éclaircissant blanc vacances c'est un produit qui contient réellement du peroxyde d'hydrogène et donc ça va vraiment éclaircir le cheveux donc ça j'ai hâte ouais ouais ça j'ai hâte de tester ça sent quoi alors des fois ces produits là ça a une odeur de dingue ça va il sent pas trop mauvais celui là ah ça c'est bien c'est bien c'est bien parce que si je veux refaire de l'oranger pour les vacances il va falloir que j'éclaircisse oui mes cheveux c'est mes cheveux quoi ils sont encore dans tous les sens mais il va falloir que j'éclaircisse si je veux refaire de l'oranger en tout cas les racines et puis même le peroxyde également c'est très bien pour faire partir les colorations semi-permanentes c'est le même composant qu'il y a dans les décolorations sauf que là c'est moins dosé on continue numéro 10 tellement utile en ce moment ah tellement utile en ce moment le 18 le 10 et c'est un tube alors là moi tellement utile en ce moment je pense qu'au vide mais alors c'est un tube donc on va ouvrir craque you were born to stand out all you need is hand cream c'est de la crème pour les mains alors oui c'est utile parce qu'on se lave beaucoup les mains voilà on se lave énormément les mains moi j'ai les mains qui sont dans un état ça va parce que je ne suis pas encore avec des mains complètement rouges parce que je mets régulièrement de la crème pour les mains je m'étonne moi-même de ne pas finir plus de tubes pour les mains en fait je crois que le problème c'est que j'ai entamé 5 ou 6 tubes en même temps forcément ils vont tous se finir en même temps mais là je ne vous en voyais pas dans mes produits terminés mais là par exemple juste avant de filmer j'ai mis de la crème sur mes mains parce que je sentais qu'elles étaient inconfortables et j'aime bien avoir des mains souples pour faire des vidéos c'est plus joli une main hydratée qu'une main toute fripée donc ça c'est cool je ne sais pas ce que ça sent je vais sentir je vais en remettre un petit peu il n'y a jamais trop de crème sur les mains sachez-le oui des fois ce n'est pas agréable parce qu'on sent un petit peu de matière sur les mains mais il faut en mettre ah ça sent bon en plus ah j'aime bien ça ah ouais j'aime vraiment bien bonne odeur pas trop forte c'est cool ça c'est cool le numéro 10 c'est parfait parfait effectivement et utile en ce moment numéro 11 bio le 11 est bio allons voir ah numéro 11 là j'ai le 21 oh là là ça va jusqu'au numéro 21 oh vite 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 numéro 11 il est bio le numéro 11 c'est un tube un soin pour le visage un masque so bio éthique hydra aloe vera soin léger hydratant 24 heures pur jus d'aloe vera bio acide hyaluronique naturel ça c'est cool un petit gel hydratant comme ça ça peut le faire ça peut le faire effectivement avant un maquillage par exemple si j'ai prévu de mettre un fond de teint un petit peu riche je mets une crème plus légère dans ce style là donc malheureusement j'ai pas la composition complète pour voir si c'est hyper léger effectivement mais c'est à base de gel d'aloe vera donc du jus d'aloe vera bio et de l'acide hyaluronique naturel donc je pense que ça doit être plutôt ouais c'est marqué soin léger donc dans tous les cas ça risque pas d'être trop gras mais ça doit être plutôt un gel peut-être oh on va regarder quand même alors qu'est-ce que c'est que cette texture oh non c'est pas un gel vous voyez c'est pas un gel c'est quand même une crème ah oui mais c'est très léger ah puis ça sent bon les plantes ah j'aime bien l'odeur ah oui c'est du bio mais ça sent bon c'est rare les produits bio qui sentent bon ah ça c'est bien ça Léa Nature souvent c'est une bonne marque ça et c'est Shirt Cosme Bio donc c'est un bio vraiment bio et bien bio bon et bio bon on continue avec le 12 qui est Cocooning allez bah c'est reparti à la recherche du numéro 12 j'aurais dû les classer ça aurait été plus efficace j'ai le 17 j'ai le 16 j'ai le 12 ah bah oui il y en a moins dans le carton c'est plus facile à les trouver maintenant toujours un petit tube Cocooning on va peut-être être on va peut-être être au masque on arrive au masque non ah oui oh si ça c'est très bien j'adore ce produit en plus c'est le masque de nuit hydraliste de diadermine moi je l'adore ce masque alors vous en avez pour toute une vie donc je comprends pourquoi quand on passe au zéro déchet on a toujours pas fini ce masque moi j'ai mis très longtemps pour le finir mais j'adore c'est au micro-algues du désert et à l'acide hyaluronique et c'est pas gras mais très hydratant donc moi ça me convient super bien et de temps en temps je le faisais et à la fin quand j'ai vu comme c'est un masque de nuit on le fait une fois de temps en temps et à la fin quand j'ai vu que je n'arrivais pas à finir ce produit parce que clairement 100 ml et il en faut très peu parce que c'est un masque sans rinçage donc appliqué en fine couche sur le visage nettoyé en évitant la zone du contour de l'oeil et laisser poser le masque est absorbé par votre peau pendant la nuit sans laisser de traces sur l'oreiller donc il faut vraiment le laisser poser tout le temps donc il ne faut pas en mettre non plus 3 tonnes 100 ml comment c'est qu'un pot de crème classique c'est 30 des fois 30 ou 50 vous en avez pour toute une vie moi à la fin je l'ai fini comme crème de nuit j'en mettais tous les jours et ma peau elle aimait bien donc voilà petite astuce si vous avez ce produit finissez-le en crème de nuit parce que sinon vous en avez pour toute une vie et ça j'aime beaucoup moi la cygne hyaluronique c'est génial alors on passe au numéro 13 star de télé-réalité oui je passe rapidement parce que 16 20 19 je passe rapidement parce que je me demande ce que c'est que star de télé-réalité sachant que c'est un boîtier on dirait de la poudre faites des pronostics tiens parce que vous je sais que vous regardez les trucs de télé-réalité moi je ne regarde pas je ne regarde pas la télé je ne regarde pas les stars de télé-réalité non plus est-ce que ça vous dit quelque chose un boîtier comme ça faites des pronostics dans votre tête même si vous pouvez mettre en commentaire sur Youtube oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça oh je crois que je sais ce que c'est alors là on va pouvoir tester messieurs dames ah parce que j'en ai déjà testé du comme ça pas la même marque donc on va pouvoir tester Opti Smile Teeth Whitening Powder j'ai les dents jaunes vous voyez là on va faire le vrai test ah oui je vais tester je vais tester donc c'est ah ça a un goût de menthe oh là là il y a de la poudre de charbon et de la bentonite ça va défoncer les mailles ça on s'en fout on va tester quand même mais pas trop souvent bon bien sûr c'est made in China est-ce qu'il faut préciser que les trucs de télé-réalité sont made in China je vous le précise là est-ce qu'il faut préciser cette chose ah oui bah mon visage est tellement éblouissant et épatant que la caméra fait la mise au point sur mon visage mais j'ai hâte de voir bon il y a un code barre c'est plutôt pas mal parce que souvent quand il n'y a pas de code barre en plus c'est que c'est pas vendu en magasin moi je veux savoir si ça sent ah oui ça sent la menthe oh c'est très bon ça va parce que c'est du charbon un petit paromatisé menthe ça a l'air agréable parce que moi le charbon que j'ai il est paromatisé alors en plus il n'est pas agréable du tout par contre dites moi on fait ça à la place du dentifrice ou en plus est-ce qu'on fait le dentifrice avant ou après oh j'ai mis du charbon partout magnifique genre du noir partout ah non il faut frotter parce que le charbon s'attache bon bah écoutez on testera un petit smile et puis là vous aurez le vrai test sur des dents bien jaune je ne sais pas que j'ai les dents très jaune c'est que déjà ma caméra a tendance à tout filmer en jaune mais en plus j'ai la peau très pâle donc même si j'ai les dents de couleur normale ma peau étant plus claire que mes dents ça donne cet effet là Disney numéro 14 j'ai hâte ah oui depuis le début on a du mini lourson alors Disney pourquoi pas 16 j'entends des bruits en verre là ça sent le flacon de parfum ça m'intrigue ah là 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 17 21 15 oui non non on veut le 14 ah bah il y a deux fois le numéro 15 ah oh là là ah non c'est le 14 celui-là autant pour moi autant pour moi c'est un 4 qui est assez étendu mais c'est un 4 quand même je n'ai rien dit c'est souple un masque pour le visage Disney j'en ai déjà eu un masque pour le visage Disney que j'ai jamais testé ah bah c'est pas le même ah bah ça va oh il est beau cendrillon bah oui cendrillon cendrillon on masque alors ça j'en fais des masques feuilles et monsieur beauté en herbe en fait aussi maintenant de toute façon pour avoir une peau comme ça hydratée vous voyez bien comme j'ai en ce moment il faut faire du masque feuilles régulièrement j'irais même limite il faut faire des masques feuilles plus des masques classiques c'est à dire par exemple vous faites deux fois si vous avez la peau grasse deux fois par semaine masque à l'argile ou une à deux fois deux fois c'est beaucoup quand même et vous faites au moins deux fois par semaine des masques feuilles mais pas le même jour donc ça fait quatre masques sur sept jours c'est beaucoup mais les masques comme ça c'est plus de la lotion soin que vraiment du masque donc vous pouvez le faire souvent on tourne la page au bout de 33 minutes aïe 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 ah ça va jusqu'à 21 oui j'ai oublié parce qu'il y a une partie ajoutée après une marque que tu adores en numéro 15 c'est pareil ça a l'air souple on dirait de la pâte à modeler attendez j'ouvre parce que je suis en train d'écraser un truc là si ça se trouve ah non ça va c'est un genre de masque en poudre non c'est pas non c'est pas du tout oh c'est des petites lingettes nettoyantes Namasté Ritual of Namasté de chez bien sûr bah c'est même pas marqué Ritual si quand même je vais chercher la marque oh ils s'en foutent Ritual j'y marque pas la marque en grand j'aime bien Rituals j'ai encore des petits shampoings Rituals à tester mais j'attends plus à ma couleur rouge parce que je sais pas si c'est des shampoings spécial couleur ah ça sent bon ça c'est une odeur un peu citronnée alors qu'est-ce que c'est ça ouais c'est des petites lingettes remove waterproof make-up ah donc c'est bien des lingettes démaquillantes c'est marqué cleansing wipes et elles sont biodégradables celles-ci ah toujours utile des petites lingettes démaquillantes comme ça même des fois quand on se maquille on a fait une erreur de maquillage pourquoi pas ok 16 excellent produit ah ah on arrive dans les flacons en verre je vais enfin pouvoir voir si c'est cassé ou pas je pense pas parce qu'il y a rien qui a coulé dans le carton et ça filme toujours excellent produit ah petit flacon comme ça ça c'est lotion pour le visage peut-être ah bah il est même pas ouvert celui-là alors attendez j'essaye d'extraire ça parce que oh là ah il y en a du ruban adhésif messieurs dames bon on va ressortir le couteau attention opération chirurgicale de la bouteille qui contient je ne sais quel produit voilà oh et dis donc on va pas se laisser faire par ce ruban adhésif là ah la fameuse lotion eau de rose de Christian Lénard j'en ai déjà entendu parler de cette lotion est-ce que c'est une beauté en herbe qui en a parlé est-ce que je vous en ai déjà parlé je ne sais plus mais elle n'est pas facile à trouver en plus il paraît celle-là je ne sais même pas si ça se vend encore ou alors j'ai déjà testé une lotion Christian Lénard c'est peut-être bien possible mais je sais que c'est plus facile à trouver avant de trouver ça en supermarché je ne trouve plus ah bah c'est bien c'est une lotion à l'eau de rose et comme elle n'est pas ouverte en plus elle va conserver longtemps donc je vais pouvoir c'est 98% naturel je vais pouvoir la mettre quand je ferai mon rangement lotion dans la catégorie lotion c'est cool ah oui ça fait plaisir parce que c'est une marque pareille je ne pense pas que ce soit la plus chère des lotions ça dépend où on l'achète parce qu'il y a toujours des offres sur internet qui sont assez abusées au niveau des prix mais ce n'est pas la plus chère des lotions mais il paraît qu'elle a la bonne réputation donc ça j'aime bien les petits prix qui sont très efficaces j'aime bien 17 surprises oh c'est bizarre ça c'est étrange je ne vais pas trop l'agiter parce qu'il y a des trucs fragiles mais on dirait que ça bouge à l'intérieur vous voyez qu'est-ce que c'est attendez hein je vais ouvrir ça de mon côté parce que c'est louche regardez-moi ça c'est louche qui c'est que ça qu'est-ce que c'est que c'est ah ouh vas-y donc ah ouais surprise là j'en connais un qui va être content ah oui on va l'utiliser à deux alors là ça monsieur Botanard va être content je ne vais pas dire à haute voix ce que c'est vous voyez bien ce que c'est parce qu'il écoute ça lui fera une surprise ah ouais moi de toute façon je mets des piles rechargeables là-dedans ah bah il y a déjà de quoi faire dis donc alors pile rechargeable n'est pas c'était peut-être les piles d'origine non rechargeable ça ah ouais attendez je vous le montre je vais mettre une petite brosse comme ça il ne faut pas que je parle trop fort bon moi avec mes rougeurs je ne sais pas il faudrait que je teste mais bon c'est toujours pareil si on le fait une fois par semaine par exemple comme un gommage ça peut le faire le tout c'est de ne pas le faire tous les jours puis il y a un petit truc comme ça silicone vous voyez un petit embout silicone donc ça c'est peut-être plus doux voilà qui se pose comme ça sur un petit disque ça on va tester ouais alors de toute façon on verra si ça fonctionne parce que monsieur Gauthier en herbe on a besoin quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pris soin de sa peau on a besoin d'un bon nettoyage donc je vous tiendrai au courant peut-être qu'on testera aussi en vidéo bien entendu lors d'un soin du visage ma partie préférée j'attends avec impatience une vidéo sur le sujet sur ce sujet sur ce sujet quelle odeur numéro 18 alors là une vidéo spéciale sur ce sujet ça ressemble à du parfum c'est pour ça que je suis impatient depuis le début d'ouvrir tout ça parce que je sais qu'il y a du parfum parce que j'entends les bruits des pétons en verre mais alors pourquoi une vidéo sur le sujet une vidéo parfum oula oula attendez c'est marqué en fluo sur du beige Stradivarius numéro 3 True Velvet Peach Sensual Orange Flowers Ambre Vanille Douce et Boîte Centale je vous montre quand même vous n'avez rien à voir quoi qu'à la caméra on arrive mieux à voir vous voyez les trucs fluo ça passe pas à la caméra et on arrive mieux à voir je l'aurais mis comme ça j'aurais eu moins de mail pour lire en fait en vrai c'est très fluo et ça fait mal aux yeux qu'est-ce que c'est que ça ce parfum là ah ouais Stradivarius numéro 3 gourmand oh il est plein il est plein de chez plein qu'est-ce que ça sent ah ça sent bon j'aime beaucoup ça ouais je vois quel genre de parfum c'est parce que tous les parfums se copient les uns les autres ah ça j'aime énormément on verra s'il tient et on verra si je le porte aujourd'hui parce que j'ai pas encore mis de parfum mais il y en a peut-être d'autres parce que je vois 19 c'est marqué cocktail d'été alors déjà je vais le remettre dans sa petite housse parce que comme ça il sera à l'abri de la lumière parce que vous voyez parfois il faut le mettre à l'abri de la lumière donc une petite trousse comme ça on va remarquer elle est beige et je vois qu'à l'intérieur c'est quand même lumineux avec mes projecteurs mais bon ça protège je le remets dans sa petite housse et on passe au cocktail d'été ah 21 19 19 et 20 oui de 19 on passe pas à 21 de 19 on passe à 20 ah ça je connais ces petits parfums là mais j'ai pas celui-ci c'est le suite Daikiri je vous montre j'en ai un c'est Sherry je sais pas quoi la cerise et là c'est Daikiri alors qu'est-ce que ça sent le Daikiri ah c'est des odeurs que j'aime bien j'allais en mettre mais je sais pas lequel mettre du coup ça ça sent une odeur un petit peu marine moi j'appelle ça marine je sais pas si c'est marine j'appelle ça les odeurs marine moi c'est des odeurs que j'aime bien ma maman supporte pas ces odeurs là mais ouais moi en été j'aime bien mettre ça en allant en bord de mer j'adore numéro 20 ta couleur préférée alors on a fini avec les parfums ça voudrait dire ou pas du tout parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout ça a l'air d'être encore un parfum Zara les parfums Zara sont assez forts quand même Twilight Mauve oh oui celui-ci n'est pas transparent c'est pas la même chose c'est peut-être même un que j'ai déjà senti parce que je sais qu'un jour j'avais senti des parfums chez Zara il y a très longtemps et bien il ressemble un peu au sherry que j'ai je trouve je sais pas faudrait que je compare les deux mais bon j'aime bien moi de toute façon j'aime beaucoup il y a énormément de senteurs et de parfums que j'aime beaucoup mais ça sera comparé aux roses aux chéris que j'ai aux cerises que j'ai c'est plus moins sucré ça remarquez ça c'est pas très sucré non plus ça c'est marine mais quand même ça c'est plus moi j'appelle ça des senteurs acides je trouve ouais ça moi je mets ça aussi quand il fait chaud plutôt ça réchauffe pas ça on va dire comme senteurs par contre l'autre celui d'avant là de chez Stradivarius celui-ci il réchauffe beaucoup il est plus sucré d'ailleurs aujourd'hui c'est pas très froid donc je vais pas mettre celui-là mais je sais pas il y en a encore donc il y a l'orient en bouteille ça risque de faire pencher la balance comme on dit parce que moi les senteurs orientales love in wood for women ça ressemble à ça alors attention parce que justement je viens de je vous avais présenté il y a pas longtemps un parfum en bois de wood oh bah oui ah ouais ah c'est bien dosé ça parce que l'oud on le sent pas trop fort ah ouais non mais ça c'est fait par qui ça groupe panthère alors là je sais pas si vous connaissez je sais pas combien ça coûte mais ce parfum sent super bon on voit que c'est travaillé ça ah oui ah non mais ça c'est génial ah ouais le meilleur pour la fin oula j'en ai mis un peu sur mes doigts tiens pulvérisant comment cela se fait je ne sais pas c'est pas grave mes mains s'en tirent au moins ah ouais love in wood ah j'aime beaucoup ça vous avez fait exprès de mettre le meilleur pour la fin je m'en doute je m'en doute ah bah c'est c'est plein c'est plein de belles choses alors je vous rappelle que je vais lire quand même parce que je regardais j'avais posé ma palette Charlotte Tilbury sur le courrier je vais quand même finir et après on fera la conclusion de cette vidéo mais je vais finir le petit courrier j'espère que ça t'a plu oui énormément bien c'est parfait c'est plus que je suis refait je vais je vais faire une vidéo franchement c'est près du semaine prochaine plein de bisous Jus ah bah écoute Justine ouais moi en tout cas ce qui est sûr c'est que ces produits là je vais pas les laisser perdre notamment les soins je sais qu'il y en a qui ont été ouverts parce que alors oui c'est ce que j'allais vous dire avant là d'oublier de finir ce petit courrier ce sont donc Justine et ses amis qui passent au zéro déchet ce sont pas des produits neufs mais j'ai accepté bien sûr de les recevoir on m'a posé la question avant même si en ce moment il y a l'épidémie machin truc mais vous savez que le colis là vous voyez on en parle depuis le mois de janvier il est resté longtemps de côté donc virus ne survit pas dans une un carton comme ça donc voilà donc si vous trouvez que ça fait beaucoup c'est pas des produits qui ont été achetés spécialement pour moi parce que je sais qu'après il y a des gens qui mettent des commentaires ou qui font des réflexions on est d'accord sur le principe c'est juste que moi ça me dérange pas d'utiliser des produits même si ce sont des vieux produits même des fois j'abuse au niveau des crèmes c'est une petite odeur qu'il ne faudrait pas utiliser que j'utilise quand même donc ça évite de jeter à la poubelle parce que quand on passe au zéro déchet qu'est-ce qu'on fait de ces produits ? parce que si c'est passé au zéro déchet comme j'ai dit dans la vidéo précédente parce que c'est la deuxième fois que Justin m'envoie un colis comme ça mais si c'est passé au zéro déchet pour qu'on vide tous ces armoires et on mette tout à la poubelle pas d'accord par contre passé au zéro déchet quand tu as encore plein de produits chez toi et que du coup tu es tenté d'utiliser des produits qui sont voilà je pense que les habitudes il faut les prendre du jour au lendemain si vous faites ça progressivement je ne suis pas sûr que ça fonctionne le zéro déchet donc ça ne doit pas être évident non plus donc là moi bien sûr je vais utiliser les produits et après je vais mettre tout ça au recyclage sachant que j'ai fait un live spécial recyclage donc je suis calé je vous mettrai peut-être un lien en dessous de cette vidéo si je n'oublie pas avec un site qui répertorie suivant la ville où vous habitez avec le code postal comment on recycle et ça c'est cool j'ai appris par exemple que les mascaras vous ne pouvez pas les recycler ça ça ne se recycle pas c'est même pas un mascara il est où le mascara ? il est là un mascara comme ça on ne peut pas le recycler et moi avant je ne mettais le recyclage vous voyez non pourtant celui-là en plus il a l'air en métal je ne sais même pas s'il est en métal mais il est froid quand je le prends ça ne se recycle pas donc voilà moi quand même pour faire honneur à Justine je recycle je recycle donc les produits seront utilisés puis recyclés et il n'y aura pas de pertes je vous en assure et pour les doublons je ferai des petits tests de mon côté mais au pire après aussi je pense que je peux en offrir pourquoi pas bref en tout cas moi je suis content puis j'ai fait des belles découvertes et notamment ce parfum ça sent ça sent vachement bon je vais voir ce que M. Beauté en herbe en pense puis je vais lui présenter le petit truc bleu ça je vais lui montrer ça il va être il a acheté un dermaroller déjà il a acheté un dermaroller il en a pris un avec des gros piques lui en plus et il n'a pas peur parce que c'est pour la barbe soit disant que ça fait pousser mieux la barbe on verra ce que ça donne ça densifie la barbe mais en tout cas si ça peut réactiver sa production de collagène parce que M. Beauté en herbe il l'a un peu marqué parce qu'avant il était un gros fumeur donc c'est pour ça que son visage est un peu marqué si ça peut réactiver la production de collagène et effacer des traces de vieillissement je ne sais pas comment dire c'est pas mal le dermaroller donc je vais lui présenter ça mais je vais lui dire fais le pas tout de suite tu viens de faire le dermaroller il l'a fait aujourd'hui donc doucement doucement bref si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer de mes prochaines publications on va tester les soins anti-âge il y aura les produits terminés mais également il y a une vidéo rangement parce que là il faut je risque de filmer ça avec mon téléphone la vidéo rangement d'ailleurs peut-être ce serait une bonne idée parce que je trouve que les vidéos filmées comme ça un peu en condition durelle comme sur ma chaîne Bazar en herbe c'est plus joli que ces vidéos fixes où on ne bouge pas des fois ça change un petit peu ça ne fait pas vraiment effet vlog mais un peu quand même donc voilà vous aurez une petite vidéo rangement je vais essayer de trouver plein de cartons je ne sais pas combien il m'en faut maquillage lotion sérum jour nuit contour des yeux lèvres ça fait déjà 7 donc il faudrait que je trouve 7 petits cartons ça devrait le faire 8 parfums enfin les parfums je les mets à côté mais bon il faudra que je les range donc peut-être 8 cartons je vais déjà essayer de trouver 8 cartons 8 petits cartons pour pouvoir faire du rangement et puis on fera tout ça ensemble si vous avez des astuces pour ranger comme ça les soins que vous avez en stock faites-moi signe parce qu'après il faudra peut-être aussi classer hiver et été mais là j'en suis pas là j'en suis pas là bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz